bonjour à tous donc aujourd'hui dure journée je suis en train de rouler ce que j'ai semis hier les soja donc pour écraser toutes les pierres les petites pierres qu'il y a bien les plaquer au sol pour qu'elles ne me gênent pas durant la récolte bon je vous fais pas de gueule au drone de ça dans la journée j'ai fait du désherbage de maïs de le sui du haricot à rame-semences j'étais parti faire de semis de jachars fleuris ça me restait une parcelle à faire de jachars fleuris et j'ai eu un souci avec le 6810 je vous mets une petite photo juste après j'ai cassé le demi-heure de roue arrière bon plus de frayeur que de mal pour moi rien du tout bien sûr il n'y avait personne avec moi c'est arrivé sur un chemin pendant que j'ai plié de ce mois donc j'étais à l'arrêt ou moins de 2000 km heure donc bon ça je pense estompera un peu les problèmes allez je vous mets deux photos bon bah bien dégoûté mauvaise aventure avec le 6810 je viens de casser le demi-heure de roue arrière droit donc là on est en train de l'emmener chez un collègue de juste à côté avec le télescopique sans la route droite bien sûr on tient avec le télescope on est juste à côté il à 300 mètres donc on va l'emmener dans sa cour et puis pour qu'il vienne faire les réparations bon j'ai peur que ça m'ait tordu les longerons de cabine en plus donc ça me fait franchement chier bon on verra la suite donc voilà bon pas de débat de marque simplement je vous mets les photos je vous explique qui s'est passé moi pour moi il y a l'âge le tracteur à 9000 heures il a toujours fait plutôt des gros gros travaux ce tracteur là avec du jumelage souvent donc ça a pu solliciter un petit peu plus bon il est bien sûr réparable il y a il y a l'aile arrière droite qui a pris peut-être un montant de cabine on verra au démontage comment ça se passe on l'a fait à droite pourra changer systématiquement celle de gauche parce que ça a pu faire une amorce qui peut aussi il pourrait tenir mais moi je veux pas prendre le rythme je veux changer celle de gauche également donc ça a été un peu compliqué parce qu'il était au avec le 750A donc a fallu dételer tout ça c'était en pente bon chance c'était sur un chemin pas au milieu du champ donc j'ai pris avec le télescope l'arrière du tracteur on a réussi à dételer le semoir le faire avancer en se mettant en crabe heureusement avec le télescope parce que c'était pas assez lourd et fallait arriver à manipuler le tracteur en montant donc à deux un qui avance tout tout doucement suivait avec le télescope pour essayer de pas casser justement les litres arrière du tracteur avec le télescope bon on s'est pas trop mal débrouillé avec mon père on l'a porté chez un collègue on était à 300 mètres de chez un collègue merci à lui d'ailleurs donc il va l'héberger quelques jours le temps qu'on fasse ces réparations donc voilà bon là je me dépêche parce que je sais pas si vous voyez les nuages sont assez menaçants ils mettent pas trop trop normalement d'orage ce soir c'est plus demain mais bon je préfère rassurer le coup et rouler ça parce que de toute façon en plus les soja vont aller vite ils sont semés d'hier à mon avis d'ici une seconde semaine ça va pointer le bout de son nez ça parce que c'est dans le frais et ça va pleuvoir d'ici demain donc voilà bon j'ai toujours pas remonté la vidéo pour demain matin j'espère vous faire ça ce soir vous étonnez pas si elle arrive un petit peu plus tard dans la journée d'ailleurs suite à ça je pense que je vais modifier mon horaire je vous mettrai je fais un petit sondage sur youtube de voir tout en restant le dimanche mais savoir quelle heure vous conviendrez le mieux pour que je puisse vous placer cette vidéo hebdomadaire voilà allez je vous dis bonne soirée à vous tous et sur surtout ne faites pas la guerre des marques et ça peut arriver dans toutes les marques et pas plus un qu'un autre c'est la vie c'est comme ça il n'y a pas eu de mal il n'y a pas de mal physique c'est simplement de la mécanique et c'est réparable allez bonne soirée à vous tous ciao bye bye ciao